Fais pas qu'on lui fasse à elle ce qu'il m'a fait à moi ! Non ! Ça va... Alors, tu vas revoir l'écrivain, oui ou non ? Non, je crois pas. Je crois pas parce qu'il m'a très mal parlé. Il a été grossier et en plus il a pas l'air aussi mal que sur la photo du livre. Ah non ! Ah non ! Finalement, je pense que je vais jamais le revoir. Je m'en vais. Ok. Au revoir, Violette. Je t'aime, chérie. Prends soin de toi. Bye. Je reviendrai chercher des livres. Très bien. Eh bien, moi je pense que tu vas le revoir, Estrella. Ah, ce village est si petit qu'il est impossible que tu ne croises plus Victor Emmanuel Candilis. C'est lui ? C'est l'écrivain ? C'est lui ? C'est l'écrivain ? Qu'est-ce qui le rend si malheureux ? Qu'est-ce qui le rend si malheureux ? Ne me demande rien, Martin. Je ne peux rien te dire. Mais pourquoi, mon amour ? Maintenant arrête tes bêtises. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je ne te dirai rien. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'entre nous c'est terminé. Mais ce n'est pas possible. Tu ne parles pas sérieusement, là. Tu es en train de me faire peur, là, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas pour te faire peur. Tu comprends ? C'est terminé, Martin. C'est terminé pour toujours, tu m'as bien comprise. C'est fini à jamais. Estrella, si tu t'y mets, tu vas bientôt devenir la reine de l'informatique. Bonjour Estrella. Bonjour Monsieur Barra. Il y a quelque temps, on m'a raconté que tu avais un prétendant ? Le docteur du village. Oh, tu vises haut à médecin. C'est ton fiancé ? Non. En réalité, il veut se marier avec moi. Se marier ? Les filles comme toi se contentent uniquement de se mettre en ménage. Eh bien, vous vous trompez à mon sujet, Monsieur. Je ne suis pas née pour être la maîtresse de quiconque et je vivrai encore moins avec un homme hors mariage. Moquez-vous. Moquez-vous si vous voulez. Mais je ne serai jamais la petite amie de quiconque. Un jour, je serai une femme très importante et je prouverai à tous ce que je vaux. Ah bon, une femme importante ? Oui, quand je serai une professionnelle avec ma propre entreprise. Bon, alors, quand tu seras une professionnelle, je pourrai te respecter. Non, respectez-moi maintenant. Et si maintenant... Je te proposais de mettre le monde à tes pieds ? Non. Je n'ai vraiment pas besoin qu'un homme mette le monde à mes pieds. Ça, je peux y arriver toute seule. Par mes propres moyens. Excusez-moi, Monsieur. Elle t'a remis à ta place, beau frère. Elle s'en donne des airs, cette pêcheuse. Pour qui elle se prend ? Mais elle a son orgueil. De quel orgueil tu parles ? Elle cédera, c'est tout. Ses crèves la fin sont toutes pareilles. Tôt ou tard, elles finissent par céder. Voyons... Toi et moi, on s'aime trop, n'est-ce pas ? Ça peut pas se venir comme ça. C'est terminé, Martin. C'est terminé, on ne peut pas continuer. On était sur le point de se marier. Plus maintenant. Ce n'est plus possible. Je sais ce qui t'arrive, mon amour. Tu es fâché parce que je ne t'ai pas emmené acheter la robe de mariée, c'est ça ? Dis-moi. Si seulement tu m'y avais emmené, Martin. Je voulais, mais tu sais bien que c'est à cause de ma mère, ma chérie. Elle m'a retenue à la maison parce qu'elle voulait qu'on se marie ici dans une église. Eh bien, ça ne sera... Ça ne sera plus ni ici, ni dans aucune autre église, Martin. D'aucune autre... Mon amour, non, s'il te plaît. Chérie, c'est que j'allais te chercher à la rivière comme prévu, mais ma mère m'a obligée à rester là à attendre le père Camoletti. C'est pour ça que je suis arrivé en retard au rendez-vous, mon amour. D'accord, Martin. Le destin... a voulu qu'il en soit autrement. Laisse-moi rentrer à la maison maintenant. Arrête, tu peux pas me faire ça, Clémentine. Je t'aime, je t'aime, mon amour. Mais ce n'est plus possible à présent. C'est fini, c'est fini pour toujours. Tu comprends pas ? Laisse-moi tranquille. Mon amour. Qu'y a-t-il, ma fille ? Pourquoi tu pleures comme ça ? Qu'as-tu ? C'est terminé avec Martin, maman. C'est terminé avec lui pour toujours. Mais ma fille, comment ça se fait ? Mais vous êtes fiancée depuis trois ans et vous vous aimez, vous vous aimez beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a bien une raison à ça. C'est fini, maman. C'est fini. C'est vraiment fini pour toujours. Oh, mais non. Et le mariage, alors ? Non, je ne vais plus me marier, plus jamais. Je ne vais plus me marier ni avec lui ni avec un autre homme. Non, je ne veux pas. Je ne veux plus rien avoir. Non, mon amour. Clémentine, reviens. Clémentine. Non. Clémentine, reviens, ma chérie. Sous-titrage MFP. D'ici, l'océan semble si vaste, si profond et mystérieux. Il est toujours en mouvement, continuellement. Jamais il ne se tait. Il t'a amené à moi et il t'a emporté. Il te tient maintenant. Il te possède. Il caresse ton corps. Et moi, je suis ici, mort de jalousie. Corail. Bonjour. Ça va, Carlos ? Estrella, mais que fais-tu dans cette maison ? Tu vois bien, je travaille ici maintenant. Je suis la nouvelle secrétaire de M. Léon Barat. Ouah, va dans le jardin. Attends-moi, maman. Ok, dis-moi, ça te plaît de travailler ici ? Bah oui, j'ai eu un peu de mal au début, mais bon... Qu'est-ce qui se passe-t-il entre cette poissonnière et vous, sergent Carlos ? Oui, Hermine, mais tu es la meilleure amie de Clémentine. Et promets-moi de m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît. Et promets-moi que tu me diras tout quoi qu'il arrive. Hé, 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 arrête ! Tu ne me touches pas ! Tu veux m'arracher le bras ou quoi ? Tu es vraiment une grosse brute, Martin. Et c'est bon, crois-moi, arrête un peu de te faire du souci. Je vais lui parler, moi, Clémentine. Elle finira bien par me raconter ce qui lui est arrivé. Bon, d'accord. Mais tu m'expliques tout, Hermine, ok ? Tu veux bien ? Je te le jure, je te le jure, ok ? Mais mets-toi à ma place. Allez, va-t'en. Allez, laisse-moi tranquille. Regarde un peu ce que t'as fait à mon bras. Vraiment, t'exagères. Répondez-moi, qui y a-t-il entre vous deux ? C'est un très bon ami, mademoiselle, et depuis très longtemps, pas vrai, Carlos ? C'est exact. Et vous, vous êtes là pour quoi ? Je vous amène un homme qui vient de travailler pour votre service. C'est d'accord. Et toi, pourquoi tu ne travailles pas dans la bibliothèque ? Tu sembles très en confiance, un peu trop à ton aise. C'est parce que votre père est dans la bibliothèque... Je ne veux pas entendre tes excuses, bidon ! J'espère que la personne que vous m'amenez, sergent, s'y connaît en construction. Et évidemment, je vais avoir besoin de plus d'ouvriers. Je vous ai prévenu qu'il n'y a personne pour ce que votre père et vous demandaient. Je suis vraiment entourée d'incapables. Vous pouvez y aller. À vos ordres, mademoiselle. Au revoir, Estrella. Au revoir, Carlos. Prends soin de toi. Tenez, mademoiselle, voici les papiers. Je les ai déjà mis au propre. J'espère qu'il n'y a aucune erreur. Je ne supporte pas les incapables. Et toi, tu as justement l'allume d'une incapable. Une incapable. Incapable. Si moi j'ai une tête d'incapable, elle ne s'est pas vue dans le miroir. Elle a la tête d'une vieille morue. Je te préviens qu'on va avoir des invités à déjeuner. Mais je ne sais pas encore si c'est demain ou après-demain. Et qui sont ces invités, grande sœur ? Eh bien... Le vieil avocat de papa et... Bah tiens, l'écrivain du livre que tu es en train de lire aussi. Quoi ? Oui. Non, il va venir ? C'est génial de connaître un écrivain en personne. Et puis surtout, celui-ci, il est tellement beau. Bon non, il est plus que beau. Il est trop beau, regarde, regarde. Oui, c'est vrai qu'il est beau et très viril. Oui. Mais quelque chose dans sa vie le tourmente énormément, Elena. Et je vais découvrir ce que c'est. Si j'avais empêché Corail de monter dans cet hélicoptère, elle serait vivante ici avec moi. Mais maintenant, je ne vais plus pouvoir aimer quiconque parce que... Parce que mon cœur tout entier t'appartient, Corail. Oui, il t'appartient, c'est vrai. Tu es une coquine, tu étais venu me chercher, hein ? Non, 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 je vais avec toi. Ne pars pas. Je viens, je viens avec toi. Attends-moi, attends-moi, attends-moi un peu. J'arrive, j'arrive. Non, 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 ne pars pas. Non, non, ne pars pas. Ne t'en vas pas. Attends-moi là-bas, je te rejoins. Je te rejoins. J'arrive. Je viens, je viens avec toi. Quelle maison ! C'est génial que tu sois venue. Regarde, c'est elle, ma marée. Comment ça va ? Oh mais quelle maison, quelle merveille ! Quelle merveille ! C'est super. Regarde, regarde, ma chérie. Je t'ai préparé un bon petit plat comme tu aimes pour ton déjeuner. Mais il ne fallait pas. T'es toujours à te soucier de tout le monde, mais j'allais manger ici, tu sais. Avec les patrons ? Non, qu'est-ce que tu crois ? Avec les patrons, non. Mais avec Charlotte, ici, à la cuisine. Non, 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 ma chérie. Peut-être que la nourriture de cette maison ne te plaira pas. Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Pourquoi ça ne me plairait pas ? Ce sont des riches, Aurore. Mais c'est vrai que rien ne vaut tes petits plats. Ça, c'est bien vrai. Tu as absolument raison, ma fille. Allez, chérie, mets-toi à table et goûte mon plat. Oui, oui, je suis morte de faim. Et je voulais te dire que ta maman... Eh bien, que ta maman a passé une journée bien tranquille. Elle n'a donné de fil à retorde à personne. C'est génial, Aurore. Merci d'en prendre soin. Tu sais, il y a une chose que je n'ai pas pu te raconter. Quoi ? Hier, j'ai rencontré le fils Candilis. Le propriétaire de la maison sur la falaise. Regarde, grand-père. Il y a quelqu'un sur la falaise, là-haut. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est le jeune... C'est Victor Emmanuel. Il va se jeter, grand-père. Il va se jeter. Non, non, non. Ne vous jetez pas, jeune homme, s'il vous plaît. Attendez, attendez. Victor Emmanuel, attendez. Non, non, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tiens. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comme je t'ai dit, il a failli m'arracher la tête avec son avion. Ah oui, quel brut, hein ? Et tu dis qu'il était dans son avion et qu'il était totalement ivre ? Écoute, quel sauvage, quel irresponsable. Il aurait pu provoquer un accident. Il aurait pu te tuer, ma chérie. Ou encore se tuer lui-même en s'écrasant. Oh, aucune jugeote. Aucune quoi ? Charlotte, serre-moi une limonette glacée. Bonjour. Et celle-là, on peut savoir qui c'est ? C'est ma marraine, mademoiselle. Elle est venue m'apporter mon déjeuner. Oui, une beauté. Vous voulez goûter, elle est très bonne. Et pourquoi vous la gardez pas pour vous ? La carte, quelle sauvage ! Je ne veux pas dracaille chez moi. Les employés ne sont pas autorités à recevoir de visiteurs qui profiteraient à coup sûr de la moindre inattention pour voler un objet de valeur. Alors vous savez quoi ? Si chez moi le corps... Non, ne la touchez pas ! Personne ne touche ni rabaisse ma marraine comme vous venez de le faire ! Ouais, parfois je sens que je suis en train de devenir fou. Ça ne va pas, jeune homme ? Vous êtes malade ? Si vous voulez, j'appelle le médecin du village. Il peut venir tout de suite. Non, 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 n'appelez personne. Personne, ma mère. Bon, d'accord, alors... Alors à mon avis, vous devez sûrement être un peu fatigué, n'est-ce pas ? Je pense que vous n'avez sûrement pas très bien dormi cette nuit. Et je pense que cela fait beaucoup, beaucoup de temps que vous ne dormez pas bien, n'est-ce pas ? Nous savons tous par ici que vous êtes capitaine de bateau et que vous parcourez toujours les mers du monde. Dites-moi que je ne me trompe pas, n'est-ce pas, mon capitaine ? N'est-ce pas, mon capitaine ? Mais maintenant, par contre, après tous ces kilomètres parcourus, vous avez bien besoin de repos, pas vrai ? Et quoi de mieux ? Quoi de mieux qu'un si bel endroit pour se reposer que celui-là ? Votre maison ! Ici, vous êtes chez vous ! Et ici, vous avez tous vos amis les pêcheurs de la plage des étoiles. Vos amis les pêcheurs qui se souviennent si bien de vous avec tant d'affection. Après tant d'aventures, ce que vous voulez, c'est de la tranquillité. Ça, c'est sûr. Vous savez quoi ? À la plage des étoiles, vous allez en trouver. Comment as-tu osé lever la main sur moi ? Tu n'es qu'une pauvre villageoise ! Personne ne rabaisse ma marraine, et vous, vous l'avez fait ! Et toi, tu n'avais aucun droit de la recevoir ici ! Là, vous avez raison, c'est un abus de ma part. Mais ça ne vous donne pas le droit de la traiter de la sorte. Ici, c'est chez moi. Alors je traite les gens comme ça me chante. C'est compris ? Qu'un pauvre marraine n'est qu'une pouille sans le souffle. Alors dehors ! Arrête ! Quoi ? Arrête, arrête, ma chérie ! Ça suffit ! Stop ! Tout se rafit pour une malheureuse souffle, c'est n'importe quoi ! Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'ici, dans ce joli petit village, si calme, si tranquille, si paisible, si beau, sous la lumière du soleil, qui est le regard de Dieu. Le voilà à ce village, pratiquement comme l'a laissé votre cher papa à l'époque. La seule chose qui a changé, c'est que ceux qui étaient jeunes ont pris de l'âge depuis l'époque. Et ceux qui étaient enfants sont maintenant devenus des hommes. C'est toujours le même village, jeune homme. Les mêmes gens qui vous aiment, des braves gens. Oui, des braves gens, travailleurs, tranquilles. Ce que vous allez y trouver, Victor Emmanuel, c'est beaucoup de paix, beaucoup de paix. Vous pouvez me renvoyer si ça vous chante, mais ma marraine, qui est une mère pour moi, ne l'insultez plus jamais ! Tiens, comme c'est dommage ! Mais ici, c'est chez moi, et chez moi j'insulte qui je veux ! Alors dehors, toutes les deux ! Oui, 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 nous allons partir. Je récupère mes affaires et je ne vais rien vous laisser, croyez-moi. Dehors et ne revenez jamais ! Écoute-moi bien, pêcheuse. La gifle que tu m'as donnée, tu vas me la payer très chère. Voilà, pour moi, nous sommes quittes, mademoiselle. Mais tu ne vas aller nulle part ! Hé, lâche-la ! Lâche-la ! On vient là ! Courage ! Courage, ne déprimez pas comme ça, Victor et Manuel. Je vais vous chercher un peu d'eau. Je reviens tout de suite. J'arrive, j'arrive. Toi, tu es qui ? Titouan. Titouan ? C'est ta prénom, ça ? Je m'appelle Pascaccio, mais tout le monde, et surtout mon papy, m'ont toujours appelé ainsi. Ils ont raison. Ils ont raison. Et... Et pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes frères ? Tu n'as pas de frères ? Je ne me dis pas que tu n'as pas d'amis non plus. Je joue avec Avril. Vous savez, personne ne veut jouer avec elle parce qu'elle a les gens paralysés. Dis, tu veux la connaître ? Je peux t'y emmener. En fait, il s'agit de la maison d'Antoine. Là-bas vivent ses parents, ses soeurs, et également une fille, Estrella. Qui est Estrella ? Cette vulgaire prétentieuse m'a lancé un verre d'eau en pleine face. C'est vrai, mais dis-lui pourquoi. Parce qu'elle a renversé toute la soupe sur ma marraine. Elle l'a insultée, elle l'a traitée comme une ordure. Tais-toi, petite prétentieuse. Que je me tais. Arrête. Si je me tais, je vais passer pour une sotte et on va croire que c'est moi qui ai commencé la bagarre. Sors de cette maison. Je veux qu'elle se barre toutes les deux. Non, 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 Estrella, reste ici. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, tonton ? Ça, c'est ton père qui va le décider, Oriana. C'est pour Léon et pas pour toi que travaille cette jeune fille. Dans cette maison, je commande autant que mon père. Alors on va attendre que ton père revienne pour qu'il décide de l'avenir d'Estrella. Je ne vais pas te permettre de rester dans ma maison. Tu vas sortir d'ici tout de suite, que tu le veuilles ou non. Et la gifle, crois-moi. La gifle, tu vas me la payer très chère. Madame, Estrella, je suis navré que ma nièce se soit donnée en spectacle. Non, 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 vous ne savez pas dans quel état elle était. Mais n'ayez aucune inquiétude. Vous n'avez vraiment rien à voir avec cette histoire. Estrella, ma petite chérie, comment tu vas pouvoir rester travailler ici après tout ce qui vient de se passer ? Hein, dis-moi ! Mais il faut que je le fasse pour ma mère, Aurore, pour pouvoir lui acheter ses médicaments. Et si M. Barra le permet, je continuerai à travailler dans cette maison. Oh, mon Dieu, j'espère que ça va aller. Ne t'inquiète pas. Bon, j'y vais. Excusez-moi, monsieur, hein, mais c'est pas ma faute, hein ? Ah, bon, eh, ma chérie, surtout n'oublie pas la casserole. Et merci de m'avoir défendu, M. Guilherme. Non, non, tu n'as pas à me remercier, Estrella. Je connais trop bien le caractère hautain et arrogant de ma nièce. Et ne t'inquiète pas, je vais parler à Léon pour qu'il ne te renvoie pas. Merci. C'est très gentil, je peux vous faire la bise pour vous remercier ? Embrasser ? Mais oui, bien sûr. Merci, je vais me mettre à nettoyer toute cette pagaille de folie. Je ne sais pas par où commencer, c'est pas très présentable comme ça. Je préfère plutôt mourir que de voir encore cette maudite pêcheuse rester dans cette maison. T'en fais pas, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je crois, Manuel, que cet homme est complètement fou. Ah, vraiment ? Mais pourquoi tu dis ça à ma petite étoile de mer ? Bah, parce qu'hier, dans l'avion, il a commencé à dire des choses un peu bizarres. Oui ? D'abord, il semblait s'adresser à moi. Ah bon ? Ensuite, pas vraiment. Et après, il a commencé à être un peu grossier et à me parler mal. Ça alors, c'est bizarre. Mais quel pauvre garçon, ce Victor Emmanuel. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Bah, il est fou. En plus, il était complètement bourré. Ah, oui, c'est vrai. J'ai remarqué, j'ai remarqué. Moi, j'ai l'impression que Victor Emmanuel a tué cette femme.